Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce cinquième épisode de PowerStage. On se retrouve aujourd'hui sur l'un des rallyes les plus mythiques présents dans Dirt sur PC avec le rallye d'Emilak, le rallye de Finlande donc. Première étape à Jarvenkila ici sous la pluie et je vous ai ressorti l'un des monstres les plus mythiques pilotés par un des pilotes les plus légendaires de l'histoire du groupe B. Je veux bien sûr parler d'Henri Toivonen que l'on a tragiquement perdu autour de Corse 86 mais on va revenir encore quelques années auparavant. Et on va s'aligner sur la ligne de départ de cette première spéciale ici en Finlande. Début de notre aventure ici en Finlande pour ce rallye d'Emilak avec au programme des conditions assez extrêmes dans cette première spéciale avec la Lancia 037. On va voir comment on va s'en sortir, on va essayer de ne pas casser la voiture, on va essayer de ramener au bout cette légende. Alors vous allez sans doute constater rapidement quelque chose sur les images, et bien c'est que la voiture désormais glisse beaucoup plus que dans les deux premiers épisodes. On a retiré encore la stabilité, alors j'ai essayé de me dire tant qu'à faire autant le faire sur une spéciale intéressante. En l'occurrence, la première spéciale du rallye de Finlande est très intéressante pour désactiver une aide avec laquelle on joue depuis qu'on a repris d'Eurt Rally. Qui était donc la stabilité qui était sur deux, ce qui expliquait les frais à main parfois un peu hasardeux. Ici on va pouvoir beaucoup plus jouer avec le transfert des charges sur les différentes bosses. Ah ! Reviens ! Milieu sur crête. Trois-feins s'ouvrent sur crête et continue sur 130. Est difficile de volontairement lancer la voiture. Gauche 6, semi-l'ensemble. Et au volant, ce n'est pas facile, croyez-moi. Si on n'a pas une connaissance parfaite... J'essaie d'aller le plus vite possible. On le sait qu'ici c'est un rallye dans les airs quasiment. Très concentré. Très concentré. Ah ! Le gauche 5 ! Le gauche 5 ! On s'en sort bien. Non, revient. Ah ! C'est malheureusement le problème. Avec ses ornières très proches du bord de la route. C'est un rallye 80. Sans en descente. Attention freinage milieu sur deux crêtes et virage à gauche à 90 degrés sans couper. Milieu sur longue crête. ... le stress monte une erreur ici gauche 3, ouvre 60 droite 5, c'est Milan très difficile, honnêtement quand on n'a pas pratiqué depuis un bout de temps il faut être très concentré il y a beaucoup d'endroits où j'étais très lent je le sais, alors qu'on met 11 secondes à Gosens honnêtement, il y a beaucoup d'endroits où j'étais très lent mais j'étais un peu dans l'inconnu j'hésitais à parler pour vous donner un peu mon ressenti une voiture extrêmement fun à piloter beaucoup plus de transfert de charge qu'on l'a vu auparavant avec la suppression de la stabilité dans les paramètres beaucoup de puissance, beaucoup de couple également je pouvais rester quasiment en 3 et en 4 tout le long et première spéciale très intéressante ici en Finlande avec cette mythique Lancia 037 retour du soleil pour les 15 kilomètres de spécial qui nous attendent le gros morceau du jour dans cette deuxième étape ici au Midlac avec Kontin Yervi qui est la deuxième spéciale sélectionnée dans ce rallye de Finlande toujours avec notre Lancia et Delta place donc à la deuxième spéciale ici au Midlac 3, 2, 1 go droite sur Crème 130 on libère notre légende sur la ligne et c'est parti deuxième étape ici 15 kilomètres donc au programme on va essayer de se familiariser avec le comportement de cette Lancia sur un terrain sec avec au programme on l'espère un peu plus de spectacle et d'attaque même s'il va falloir se tenir à carreau si on veut arriver au bout ça n'empêche pas que l'on va tout faire pour attaquer un maximum je ne vais pas vous mentir je ne cherche pas forcément le résultat j'essaie de me faire et de vous faire plaisir même si je sais que les plus puristes d'entre vous ne seront pas satisfaits de mon niveau et je l'entends tout à fait alors à gauche gauche 3 long toujours difficile d'avoir la confiance et de mettre le pied dedans serré à droite peut-être pas autant que ça grosse frayeur je ne sais pas pourquoi je suis repassé en 4 je crois que c'est le retour de force qui a fait repousser mon doigt sur la palette la jonction est continue et ferme 4 60 droite 3 après jonction s'ouvre sur 2 crêtes droite 5 après jonction et on a tapé premier point de le cours du rallye la voiture ne semble pas trop avoir souffert de ce gros contact avec un poteau 40 après jonction crête allez reviens il faut se battre au volant on sent vraiment que ce n'est pas les voitures que l'on a dans les catégories les plus modernes c'est clair ça donne encore une dimension encore plus impressionnante à ce qui était fait à l'époque allez le pied dedans le pied dedans le pied dedans allez on tient chaque saut est indécis heureusement que j'ai pas un pantalon blanc parce que je peux vous dire que là je l'aurais bien repeint ça va très très vite ça va très très vite la pression est incroyable vous avez pas idée de la concentration à mon niveau je suis conscient que ceux qui ont poncé le jeu auront beaucoup plus simple de connaître ces enchaînements allez le gauche 2 ça doit passer plus vite ça peut passer beaucoup plus vite full attaque incroyable les enchaînements sont superbes j'aimerais tellement vous parler mais je peux pas honnêtement je ne peux pas je me bats trop avec la voiture et je me concentre sur les notes parce que les nuances entre les 5, les 3 et les 4 est très infime gauche 3, semi-longue s'ouvre à prévention 250 lignes droites en descente droite 4, longs sur crête 130 crête possible, saut 40 attention droite 6 sur crête bosse gauche 6... gauche 5, longs sur 2 petites crêtes 80 longs de crête droite 3, semi-longs attention milieu sur grand saut droite 6 sur crête 40 gauche 4, semi-longs alors que j'ai une alerte de température moteur je viens de le voir maintenant vous n'avez pas vu mon contour j'espère que ce sera réparable on était loin de l'avoir prise correctement cette épingle on était loin de l'avoir prise correctement cette épingle droite 4, semi-longs sur crête 100 gauche 4, longs après jonction 60 sur petite crête attention gauche 6 en descente et continue sur crête 140 droite 5, semi-longs... Ah ! milieu sur crête 150 en descente deuxième grosse erreur on compte plus les petites sinon on ne ferait que ça droite 4, semi-longs sur crête possible 100 100 gauche 6 longs 200 en descente sur arrivée allez la délivrance et bien dites-moi on a fait deux grosses fautes malheureusement et oui on perd 6 dixièmes sur Gosens c'est dommage on va découvrir le classement général et c'est donc sous les étoiles de la Finlande que l'on va se retrouver pour cette troisième et dernière spéciale de ce premier épisode dédié au rallye d'Emilac et c'est à Oksala que l'on va prendre le départ dans quelques secondes nous nous élançons pour la troisième et dernière fois de cette vidéo dans cette première partie du rallye d'Emilac après un passage au stand de réparation on a pu remettre en état notamment le refroidissement le radiateur qui avait beaucoup souffert on va essayer de continuer de se faire plaisir en ramenant la voiture en un morceau et en en faisant pas de fautes surtout puisqu'il faudra encore tenir une spéciale avant de repasser au check down et retrouver une voiture on l'espère en bon état pour une spéciale qui sera de nouveau très très longue plus de 15 kilomètres celle-ci en fait 8 avec un dénivelé de à peu près 4 mètres c'est l'une avec les moins de sauts au programme mais vous voyez que quand même il y a moyen de décoller 2 ou 4 roues de 7037 du sol allez ça saute quand même un petit peu on est proche du bord de la route pour l'instant sans grosse alerte ça passe plutôt de manière souple et fluide allez on place la voiture légèrement dans les ornières aïe 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 un peu surpris par le virage qui se referme rien de grave on a passé un petit endroit assez éclairé au moins on a vu où on allait gauche sur crête saut 80 attention gauche 6 longs ferme 4 sur crête saut 60 crête droite 4 saut sur 2 petites crêtes saut et continue sur 150 sur bosse crête possible saut et bosse sur crête possible saut 40 sur bosse attention gauche 4 semi long sur crête saut sur dévers en sortissant après jonction attention saut sur dévers ici ça va glisser il y avait beaucoup de pierres à droite à mon avis on a passé un endroit qui pouvait être très piégeur allez on continue d'enchaîner les partiels sans trop d'erreurs attention on est allé un petit peu trop vite on a pu jouer sur le transfert des charges pour se remettre dans l'axe crête possible saut attention gauche 6 long sur bosse ferme 4 continue sur crête saut s'ouvre et crête possible saut droite 4 ferme 3 sur crête alors là c'est moi qui suis parti à la faute ah j'avais dit qu'il fallait pas en faire en voilà une belle peut-être 5 secondes de perdu voire un peu plus et bien sans cette grosse erreur on était pas loin de la spéciale régulière pas parfaite évidemment mais oui on prend voilà 5 secondes malheureusement sur Gossens c'est dommage et au classement en général et bien c'est plus serré que jamais avec 4 secondes d'avance sur Gossens suite à cette grosse faute de notre part va-t-on remporter ce rallye de Finlande je vous donne rendez-vous très vite pour vivre les 3 dernières spéciales d'ici là bon amusement en piste les amis j'espère que cette première partie vous aura plu ça a été un peu plus excitant un peu plus limite que ça ne l'était lors des 4 premiers épisodes si ça vous a plu d'aventure laisser un petit pouce bleu pour soutenir la série merci à toutes et à tous à la prochaine au revoir salut 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 Sous-titrage ST' 501